Bonjour les enfants, aujourd'hui on fait une nouvelle leçon d'orthographe et on va s'intéresser à la lettre G Cette lettre G, on va voir qu'elle peut faire plusieurs sons Donc on va essayer de revoir un petit peu la règle pour pouvoir écrire correctement tous les mots qui ont cette lettre G Plusieurs étapes pour arriver à cet objectif Étape 1, on va chercher Je vais vous donner un texte, on va lire ce texte On va repérer tous les mots qui contiennent la lettre G et on essaiera de classer ces mots en fonction du son que la lettre G fait dans chaque mot Étape 2, quand on aura fait ce classement on va pouvoir trouver une règle pour pouvoir écrire correctement tous les sons que font la lettre G Étape 3, une fois qu'on aura su cette règle, on l'appliquera C'est-à-dire que je vous ferai faire une petite dictée de syllabes et il faudra écrire les mots correctement les syllabes, pardon, correctement On commence tout de suite Étape 1 Je vous montre le texte que l'on va lire tout de suite Il apparaît maintenant Voilà, ce texte-là, vous allez donc le lire tranquillement dans votre tête Prenez le temps Et moi, je le lis ensuite Voilà Allez, c'est parti, je vais le lire Pour peigner une girafe qui est grande, gracile et élégante On l'installe dans un jardin On lui propose une orangeade Et on appelle un géant Si la girafe gesticule, le géant la gronde De grâce, votre grandeur, cessez de gigoter Ou vous aurez l'air de quoi, coiffer comme une guenon ? Maintenant qu'on a lu ce texte tous ensemble On va regarder tous les mots du texte dans lesquels on voit la lettre G Donc je les ai tous surlignés dans le texte On regarde, ils apparaissent ici Voilà tous les mots qui ont la lettre G Alors maintenant, on va essayer de classer ces mots On va voir que la lettre G, elle peut faire trois sons différents Le premier son, c'est le son G Donc je vais l'écrire comme ça Avec l'oreille pour dire que c'est ce que j'entends J'entends G La deuxième Le deuxième son que l'on peut voir C'est le son G Avec G, N Je mets mon oreille Et enfin, le troisième son C'est le son J Donc j'entends J D'accord ? Maintenant, votre travail Ça va être de regarder donc tous les mots Qui sont surlignés dans le texte Et de les classer dans la bonne colonne Donc vous faites votre classement tranquillement sur votre cahier Moi, je vais vous montrer le texte avec les mots surlignés Pour que vous puissiez les recopier facilement Vous les recopiez dans la bonne colonne D'accord ? Vous faites une pause Et moi, je le fais aussi de mon côté tranquillement C'est parti mon travail ! A tout de suite ! Voilà, j'ai donc copié moi aussi tous les mots dans les bonnes colonnes Donc le son G Grande, gracile, élégante, gronde, gigotée, grandeur Le son G Il y avait le mot pénit Et le son G Girafe, orangeade, géant, gesticule et gigoté Maintenant, pour comprendre Quel son fait la lettre G On a vu que ça faisait donc G, mieux ou je Nieux, on va le laisser un petit peu de côté D'accord ? C'est toujours avec le N On va s'intéresser surtout à G ou à je Pour savoir quand est-ce que ça fait G ou quand est-ce que ça fait je Je vais regarder la lettre qui suit le G Donc je vais entourer cette petite lettre à chaque fois Ça accélère un peu, c'est parti Bien, voilà Donc j'ai entouré la lettre qui suit le G à chaque fois Donc quand j'ai G qui fait G Après à chaque fois il y a soit un R Soit un A Soit un O J'aurais pu aussi rajouter un U D'accord ? Donc avec un R, un A, un O, un U La lettre G fait le son G Et ici Pour avoir le son G avec la lettre G Soit j'ai un I Soit j'ai un E Eh bien ça normalement ça doit vous rappeler quelque chose Donc je vous ai fait une petite affiche ici Pour l'instant je vais cacher juste la deuxième colonne Alors on regarde ça de plus près Donc ici j'entends G Avec O, A, U Ce sont toujours les trois voyelles qui vont ensemble C'est ce qu'on avait vu aussi quand on avait vu le son Q Et ici si je veux le son G Avec la lettre G C'est soit avec un I Soit avec un E Et enfin Dernière partie de la règle qui est très importante Parfois je veux écrire le son G avec le I pour faire G Ou avec le E pour faire G Dans le texte il y avait le mot G non Que je n'ai pas recopié pour le garder justement comme exemple ici Eh bien dans ces cas là il faudra un petit U Parce qu'effectivement si je ne mets pas ce U Ça fera J et ça fera JE D'accord ? Donc ici G et O, GO G et A, GA G, U, GU G, U, I Ça fait GU G, U, E Ça fait GU Et enfin G avec I, J G avec E, JE Voilà pour cette règle là Elle est très importante à retenir Bien, maintenant Troisième étape Je vais enlever ça Je vais vous mettre juste la petite affiche en fond pour vous aider Et on va passer à la dictée de syllabes Prenez votre matériel et c'est parti Allez on y va On commence tout de suite pour la dictée de syllabes avec la lettre G Vous allez écrire la syllabe GO Allez-y c'est parti On l'écrit la syllabe GO Je l'écris à mon tour Donc GO vous voyez sur la fiche que j'ai laissée Vous rappelez GO, C, G et O Comme ceci GO D'accord ? On efface Et on écrit maintenant la syllabe GO Allez-y Donc regardez un petit peu la fiche pour vous aider GO Donc GO, attention On n'écrit pas JE, on écrit GO Donc c'est bien G, U, E Comme GENON On efface ça Et on écrit maintenant la syllabe J Allez-y avec la lettre G J Pour écrire J Comme par exemple GIRAFE C'est G I Je le vois sur mon affiche On continue On écrit maintenant la syllabe GA GA Allez-y Donc GA Je le vois également sur la fiche G et A Ça fait GA On poursuit On écrit GO GO Allez-y Alors pour écrire GO J'écris G O Et U D'accord ? Ça fait GO On efface On efface Et on écrit la syllabe GUI GUI Allez-y Alors cette fois-ci Je vous ai bien demandé GUI Et pas J Donc GUI Attention j'ai besoin du U cette fois-ci Sinon ça ferait J Comme GUI Comme GUI GUI Comme GUI GUI Par exemple GUI On efface Maintenant j'enlève l'affiche Tac Et on essaie de faire les quatre dernières syllabes sans affiche Vous écrivez la syllabe JE Allez-y Je Avec un G Donc JE Comme ceci GE Très bien On efface Et vous écrivez maintenant la syllabe GLO GLO Allez-y c'est parti GLO Alors pour écrire GLO C'est G L Et O En fait La lettre G fait GE Avec toutes les consonnes Je ne voulais pas préciser dans la règle On avait vu avec le R Dans les exemples Donc avec le L aussi GLO On poursuit On écrit maintenant GON Allez-y GON Je l'écris Aussi De mon côté GON J'espère que vous l'avez bien écrit G-O-N Avec le O Pas besoin de U Ce n'est que pour GE Et G Et enfin Le terme La dernière syllabe C'est la syllabe GRIS Allez-y Vous l'écrivez GRIS Je l'écris également GRIS G-R-I Voilà pour Ce qu'il y a à savoir Sur la lettre G Donc il faut bien retenir ça Pour pouvoir écrire correctement Tous les mots Donc si j'entends G-I Ou GE Attention il faudra un petit U Essayez de vous en souvenir A partir de là Vous pouvez vraiment écrire Tous les mots Où on entend La son GE Pour Voilà Pour ne pas vous tromper Bien je vous souhaite Bon travail les enfants A très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada